Et on retourne à Kinshasa pour parler infrastructures. Fini les tracasseries routières et les embouteillages pour les populations de Bandalungwa et ses environs. Le pont Bassoco, lent de 10 mètres et large de 20 mètres, a été livré ce mardi 20 octobre par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kim Butayango, responsable de cette commune. L'ambiance était festive, comme nous décrit ce reportage de Tutu Kalonchi. Le pont Bassoco 2, en élargissement de l'avenue des Libérations, ex-24 novembre dans la commune de Bandalungwa, a été remis à ses usagers ce mardi 22 octobre par le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kim Butayango. Les travaux de consolidation du tablier de ces ponts amorcés il y a deux mois et demi se sont déroulés comme prévu, d'où la joie des automobilistes. C'est très fort. Après ce gouverneur, il y a un nouveau pont, il y a un peu difficile à rouler car. Cet ouvrage large de 20,5 mètres et de 10 mètres de portée est une œuvre de l'office de voyerie et drainage OVD avec l'appui de la société chinoise CREC 8. Bassoco 2 est une masse de béton armée pouvant contenir 72 tonnes et demie de charges. Il est le quatrième de cinq ponts qui construit l'OVD après Kisangani, Bokassa et Koulumba. Une œuvre qui s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité, selon Benjamin Wenga, DG a dit intérimaire de l'OVD. Il nous a permis, de prime abord, d'exprimer nos hommages les plus différents à son excellence, monsieur le président de la République, Joseph Kabila Gabaldé, pour sa volonté politique ainsi que sa vision de la révolution de la modernité, sous le label de laquelle cet ouvrage a été réalisé. Entièrement financé par le gouvernement provincial, le pont Bassoco offre la possibilité d'élargissement de l'avenue Libération qui engendre un effet entonnoir dû à la disproportion entre le pont et l'avenue. Une qualité de travail qui booste la détermination du gouvernement de la ville, André Kimbutayango. Symbole de développement, le pont Bassoco qui désengorge la comité de Banda Lungwa et ses environs, aura coûté 1,8 million de dollars et a été livré un mois en avance par rapport aux prévisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !